L'idée d'écrire à Saint-Paul, je crois que ça me vient du fait que je suis une femme, d'abord, et que je constate que beaucoup de femmes, mais les hommes aussi, lui gardent un chien de leur chienne, si je puis dire, et souvent un chien méchant. C'est-à-dire, sont avec beaucoup d'a priori, il est misogyne, il est père à la morale, il est dogmaticien, il est antisémite, il est misogyne. Donc, c'était de faire la part des choses entre une réputation qui n'est pas complètement imméritée, et puis, sans doute aussi, un peu d'excès dans la réputation. Paul m'est un contemporain, ça m'a frappée en suivant ses voyages, 25 ans de voyage dans la Méditerranée. Il a voyagé dans un monde complètement ouvert, en paix, et quand on le retrace aujourd'hui, c'est dans une Méditerranée fermée, c'est le passage des migrants. Il est allé en Syrie, il est allé à Damas, très certainement, il a traversé la Méditerranée. On ne pourrait plus faire ses voyages aujourd'hui. C'est un monde fermé, c'est un monde barricadé, c'est un monde en guerre. Donc, il a même échoué près de l'île de Mâle, qui n'est pas très loin, l'île de Lampedusa. Vraiment, il a refait ses voyages, et il est passé d'un fou de Dieu, d'un fanatique, d'un extrémiste, d'un meurtrier, finalement, au nom de Dieu, à la conception d'une identité très universelle, très ouverte. Donc, il y a beaucoup d'actualité chez lui. Je crois que j'ai pris plaisir à écrire, et surtout à faire un exercice de recréation d'un langage. Parce que Paul l'a fait, et je voulais être à la hauteur de ce qu'il a fait. Il a eu de très belles images, il a eu l'expression d'inventions très fortes, qui sont devenues un langage un peu rouillé, avec des mots compliqués, justification, loi, grâce. Moi, j'ai essayé de ne pas me couler dans son langage tout fait, mais d'inventer mes propres images, d'inventer mes propres mots, de faire un exercice de débroussaillage et de recréation, pour pouvoir réduire la distance, et surtout pour lui être fidèle, parce que c'est ce qu'il a fait, c'est l'inventeur de langage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada